Alors on a offert un café ou un thé à Alain Juppé, peut-être une viennoiserie. Il est de retour maintenant dans le studio pour répondre à vos questions. On a en ligne Arnoux. Bonjour Arnoux. Bonjour Philippe, bonjour M. Juppé. Bonjour. Votre question. Alors tout simplement, pour 2017, M. Juppé est potentiellement futur Premier ministre, voire même futur président de la République, en tout cas je lui souhaite. J'aimerais savoir quelle est la mesure la plus importante pour lui à prendre pour réduire le chômage ? Si j'avais une baguette magique, je serais en effet bien placé pour 2017. C'est une question compliquée, mais on voit bien les orientations qu'il faut prendre. D'abord, et je m'en réjouis que le président de la République ait enfin découvert, affirmer que ce sont les entreprises qui créent des emplois. Et donc la meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de remettre les entreprises en situation de confiance. J'espère que le pacte de responsabilité, dont on ne sait pas grand-chose encore aujourd'hui, y contribuera. Et pour cela, d'abord, agir sur les charges, elles sont trop lourdes chez nous. Agir sur la souplesse aussi de gestion des entreprises. Toutes les entreprises disent qu'en France, recruter c'est compliqué, c'est la raison pour laquelle elles ne le font pas. Et puis enfin, recréer, et ça c'est une alchémie difficile, la confiance. C'est ce qui manque aujourd'hui. Et la confiance, elle passe par la stabilité et la visibilité. Il ne faut pas changer de cap tous les trois mois. Il ne faut pas commencer par vitupérer les entreprises pour ensuite leur dire qu'on a besoin d'elles. Il faut leur donner une perspective pluriannuelle. Et je disais tout à l'heure qu'une des choses qu'il faudrait faire, me semble-t-il, c'est d'abord une pause fiscale pendant un an. Arrêtons d'annoncer tous les trois ou quatre jours une nouvelle réforme fiscale. Et ensuite un programme de baisse des dépenses publiques qui permettra ensuite de baisser effectivement les charges. Voilà, c'est compliqué. Je ne prétends pas avoir une solution miracle, mais c'est la priorité absolue. Parce que ce qui mine aujourd'hui le moral des Français, c'est évidemment l'incapacité à faire réguler le chômage. Monsieur Juppé, vous avez été Premier ministre pendant deux ans, une époque où le chômage était élevé, à un niveau moins élevé qu'aujourd'hui. Est-ce que vous diriez, comme François Mitterrand à l'époque, que sur le chômage, on a presque tout essayé, que tout a été fait et que finalement les solutions existent, mais elles sont difficiles à mettre en œuvre, quelle que soit la majorité ? Je ne dirais pas ça. On n'a pas tout essayé. D'ailleurs, on y arrive. Certains pays y arrivent mieux que nous. Donc, il faut peut-être s'inspirer de leurs exemples. Pas de résignation, en tout cas. Surtout pas. Merci beaucoup Arnaud de nous avoir appelés. Vous vous appeliez de Strasbourg, dans le Barin. On a en ligne Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe. Bonjour M. Juppé. Vous êtes chef d'entreprise, vous. Oui, tout à fait. Chef d'entreprise familiale. Je viens de reprendre l'entreprise familiale. Et je précise grâce à mes parents, essentiellement. Quel type d'entreprise ? Traiteur. Traiteur, très bien. Alors, votre question à M. Juppé. Comment voit-il les choses ? C'est-à-dire de redonner l'envie aux jeunes d'affronter ce parcours du combattant qui est la création d'entreprise. Car on peut vraiment parler de parcours du combattant. Et quand je vous parlais de... Merci mes parents. Heureusement qu'ils étaient là pour me soutenir. On peut parler RSI. On peut parler droit du travail avec plus de 3000 articles. On peut parler fiscalité. Enfin, on pourrait donner une liste très longue qui décourage les jeunes à vouloir se lancer dans cette superbe aventure. Parce que c'est une superbe aventure. Et qui, souvent, baissent les bras avant même de réaliser le projet. Je suis moins pessimiste que vous, Frédéric. Alors, je partage, et je l'ai dit tout à l'heure, votre analyse sur la nécessité de réduire les charges, de mettre plus de souplesse dans le fonctionnement des entreprises, de réduire ces réglementations qui ne cessent de s'alourdir. Vous parliez de l'importance du droit du travail. On fait trop de lois en France. On n'arrête pas de légiférer. Mais quand je dis que je suis moins pessimiste, et je parle d'expérience, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de se lancer dans la création d'une entreprise et qui le font. Je ne vais pas prendre l'exemple de Bordeaux, parce que je ne veux pas trop localiser mon propos. Mais j'en rencontre beaucoup qui sont soit auto-entrepreneurs, soit qui créent des petites entreprises, notamment dans la filière numérique. Il y a une capacité de création d'entreprise chez nos jeunes qui est tout à fait étonnante. Et c'est la raison pour laquelle, moi aussi, je veux faire passer un message de confiance. La France n'est pas un pays foutu. La France n'est pas un pays en déclin. La France a des atouts considérables. C'est un pays en croissance démographique. C'est un pays riche. C'est un pays qui a un système éducatif qui laisse des jeunes sur le bord du chemin. Mais quand ça marche, ça marche très bien. Bref, je ne vais pas allonger la liste. Nous avons un potentiel important. Et c'est en redonnant confiance à nos jeunes qu'on pourra utilement lutter contre le chômage. Vous dites que vous avez pris la succession de votre père dans votre PME. Je voudrais quand même rappeler aussi qu'il y a eu des lois utiles, même si parfois on en frit trop. La loi Dutreil a beaucoup facilité la transmission d'entreprise. Peut-être en avez-vous bénéficié d'ailleurs. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir appelé du Nord Pas-de-Calais. Je vous soumets, M. Juppé, une question d'un auditeur par SMS. Jean qui a entendu un reportage tout à l'heure sur les intermittents du spectacle. Lui dit, Jean, je suis mécanicien chez Peugeot. Je travaille 39 heures par semaine, 18 000 euros par an. Et il s'étonne de ce système qui est assez favorable pour les intermittents du spectacle, pour le financement de la culture. Est-ce qu'il faut remettre en cause ce système, M. Juppé ? Je pense que ce sont des métiers qui se déroulent dans des conditions particulières. Et donc l'idée d'avoir un régime spécifique n'est pas en soi une mauvaise idée. Alors on sait par ailleurs qu'il y a des dérives, des abus, et c'est contre cela qu'il faut lutter bien sûr. Est-ce que ce n'est pas choquant qu'une partie importante, je crois que c'est entre un cinquième et un quart, du déficit de l'assurance chômage soit responsable, soit liée aux activités de 3% des salariés ? Je vous ai dit qu'il y a deux solutions face à cette situation. Ou bien on supprime le régime, ou bien on essaye de corriger ses défauts. Je crois qu'il ne faut pas... On peut le maintenir pour qu'il soit moins favorable. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Je pense qu'il y a des conditions spécifiques d'exercice de ces métiers, il faut en tenir compte. Mais il y a vraisemblablement, et même sûrement, des dérives et des abus qu'il faut corriger. Je pense que la négociation sociale devrait permettre d'y parvenir. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Philippe, bonjour M. Juppé. Bonjour. J'aurais voulu vous poser une question sur la Centrafrique, Banky de Trocate spécialement. Pour vous, est-ce qu'il fallait poursuivre l'action militaire, et est-ce qu'il faut mettre plus de militaires ? Je pense qu'il fallait y aller. La France a des responsabilités particulières en Afrique. Elle a une histoire, elle a des intérêts aussi. Nous avons également un dispositif sur le terrain qui nous permet d'agir vite. Il fallait stopper le risque de génocide. On y allait tout droit. Cela dit, nous ne pourrons pas longtemps continuer à avoir à l'extérieur de nos frontières des milliers de soldats, comme au Mali ou comme en Centrafrique. Nous n'en avons pas les moyens matériels et financiers. Il est donc impératif de nous faire relayer par d'autres. Il faut que l'Europe se bouge. Il faut que le contingent annoncé en Centrafrique se déploie le plus vite possible. Il faut surtout que notre diplomatie obtienne de l'ONU, qui en a décidé le principe, le déploiement d'une force internationale. Nous ne pouvons pas faire tout tout seul. Merci beaucoup Jean-Charles de nous avoir appelé. Monsieur Juppé, un autre auditeur par SMS qui nous pose une question sur ce rapport sénatériel dont on parlait tout à l'heure dans le journal de 8 heures. C'est un rapport adopté par des sénateurs PS et UMP qui propose d'augmenter le paquet de cigarettes à 11,30 euros d'ici 5 ans pour réduire la consommation de tabac en France. Est-ce que ce sont par des augmentations importantes comme ça qu'on peut changer les comportements ? C'est la question d'un auditeur par SMS. J'attendais l'auditeur. Je pense qu'il faut continuer à augmenter le prix du paquet de cigarettes. De manière aussi drastique. On voit bien que c'est efficace et ça n'est efficace que quand c'est drastique. Il faut aussi déployer une action de prévention, bien entendu, expliquer le poids sur la santé d'abord des Français, ensuite sur le budget de la sécurité sociale, de l'abus de tabac. Je pense qu'il faut aller de l'avant dans cette direction. Ce n'est pas très électoraliste de le dire avant les élections municipales, mais je prends quand même le risque. Merci beaucoup Alain Juppé d'avoir été avec nous. J'ai une petite question subsidiaire. Est-ce que vous comprenez le report décidé par le gouvernement des obligations en matière de handicap ? C'est-à-dire que les obligations pour les lieux publics, pour les transports devaient être effectives en 2015, ce sera finalement en 2018 ou même plus tard ? C'était inévitable. Nous travaillons beaucoup dans nos villes en particulier pour rendre nos rues, nos bâtiments publics, tous les établissements qui reçoivent du public accessibles aux handicapés. Mais c'est extrêmement difficile. Je prends l'exemple des commerces. Comment trouver dans des commerces la possibilité de mettre des plans inclinés pour que les fauteuils roulants puissent rentrer ? C'est très compliqué. Je pense qu'il était inévitable de prendre un peu de temps, à condition que ce ne soit pas un signe de démobilisation. Il faut continuer parce que la France a du retard dans ce domaine. Quand vous circulez dans des villes, je pense au Japon par exemple, vous voyez qu'elles sont beaucoup mieux équipées pour l'accessibilité des handicapés que nous le sommes nous-mêmes. Merci Mathieu, M. Juppé d'avoir été l'invité de RTL ce matin. Je pense à ça parce que dans le studio, face à vous, et c'est pour ça que je vous posais une question sur le handicap, il y a l'invité de Yves Kelvy qui va revenir sur cette information sur le handicap. Bonne journée à vous, M. Juppé. Merci beaucoup.